Corsonic est une société française de dix personnes développant depuis 2013 un nouveau canal de communication utilisant les haut-parleurs et les microphones pour échanger des données sécurisées par ultrasons. Le principe de fonctionnement de la technologie est très simple, puisque nos parleurs envoient des mots de passe ou des valeurs électroniques comme de l'argent électronique qui sont écoutés et traités par les microphones des smartphones. Comme ces haut-parleurs et ces microphones sont présents partout, ils aideront les personnes et les entreprises à vivre dans un monde plus sécurisé dans des domaines tels que le contrôle d'accès et le paiement mobile, même sur les assistants vocaux. Alexa, active AV César. Bienvenue sur AV César. Que puis-je faire pour vous ? Trouvez-moi deux billets d'avion pour San Francisco. Notre technologie permet d'envoyer un ultrason par l'assistant vocal qui est une enceinte connectée, qui est entendue par l'application bancaire dans laquelle on intègre notre technologie et qui renvoie au serveur la validation de la transaction et lorsque ça dépasse 30 euros, on rajoute en plus le code PIN sur l'application bancaire. Donc voilà un usage où il y a une directive européenne qui, l'année prochaine, en 2019, va exiger du multifacteur d'authentification dans lequel notre technologie est la seule qui soit universelle et sécurisée multifacteur. On cible principalement, prioritairement, le secteur de la sécurité digitale. C'est un secteur dans lequel on a bien sûr des acteurs bancaires comme les banques classiques, mais également des sociétés fintech. Ils visent des sujets de paiement mobile, paiement en ligne, alternatives 3D Secure, le paiement par les assistants vocaux, mais également des sujets d'identification, de gestion de l'identité des usagers. Le second secteur d'activité, c'est plus la détection de proximité, avec tout ce qui est géolocalisation des utilisateurs dans un endroit précis et l'interaction en fonction de cet endroit détecté. Et finalement, le troisième secteur, qui est un secteur à forte croissance, c'est la connectivité IoT. Ça va faire plus de 6 ans qu'on y travaille, 3 ans que l'on se rend public. Et maintenant, le sujet, c'est de l'amener sur le marché et de se faire connaître. La raison pour laquelle on souhaite faire appel à WeSeed, c'est de développer un minimum au niveau européen cette solution et de recruter l'équipe de Bizden. Donc nous sommes assez confiants parce qu'il y a des appels d'offres qui commencent à être faits en Europe par des banques européennes. On a déjà remporté le premier appel d'offres officiellement. Donc on sent qu'il y a une vraie traction et un réel intérêt à ce que ce nouveau canal de communication, parce qu'il faut le considérer comme un nouveau canal de communication, ait des applications industrielles, notamment dans le domaine de la banque.